alors nous allons apprendre comment monter notre nouvelle encolure en v que nous avons transformé sur notre top piment donc là on retrouve nos éléments d'encolure que nous avons transformé donc notre encolure devant ici en v donc que j'ai coupé c'est pas une fois c'est deux fois que nous avons coupé deux fois que nous avons coupé deux fois une un dessus et un dessous donc ici je vais avoir mon dessus donc qui sera coupé au client donc mon dessus ici voilà vous voyez et mon dessous qui sera violée comme ceci d'accord donc là j'ai pas à monter un moment collure de dos on est seulement là sur le montage de l'encolure devant pour arriver à gérer notre pointe ici sur le vêtement et le coulissage du col avec notre pointe ici voilà et notre nouveau devant donc ici nouveau devant que j'ai coupé au pli avec notre nouvelle encolure et qui se présente voilà et qui se présente comme ceci voilà et qui se présente comme ceci avec notre nouvelle encolure donc vous voyez j'ai reporté mon point là je vais mettre que sur un côté vous voyez bien on retrouve notre forme est ici là au milieu dans le prolongement j'ai reporté mon point là d'accord j'ai reporté mon point ici c'est à partir de ce point là c'est jusqu'à ce point là que l'on viendra assembler notre encolure parce qu'on a un centimètre valeur de valeur de couture d'accord et pareil pour l'encolure voilà pour notre colle je vous montre aussi ça va être plus facile pour vous pareil j'ai reporté je sais pas si vous allez bien voir ici là oui je vous montre un peu plus près voilà ici j'ai fait un petit point là qui correspond à si je mets sur un côté voilà si je me mets sur un côté au milieu de ma pointe là qui correspond à ma ligne d'assemblage aussi mon coulissage d'accord vous voyez ce point là donc là on va faire le montage la méthode la plus facile la plus rapide qui reste qui reste quand même assez jolie en finition donc première étape on aura assemblé nos épaules avec notre encolure de dos soit entière comme je vous avais montré soit en deux morceaux comme comme sur notre patron pour pour intégrer notre pâte de dos donc là pour commencer donc on a assemblé nos épaules et ont fait notre coulissage de colle d'accord là je me mets donc en droit contre endroit comme ça donc je rappelle mon dessus c'est mon bleu mon dessous c'est mon rouge mon vont pas mon rouge mon violet d'accord donc là je viens bien les mettre l'un sur l'autre endroit contre endroit et on va venir faire notre assemblage sur la partie pointe intérieure ici ici comme ça jusqu'à jusqu'au point que j'ai indiqué en bas oui voilà notre assemblage tout le long comme ça on va on va descendre jusqu'à notre point ici pour repartir après de l'autre côté allez on y va donc je rappelle on est endroit contre endroit voilà donc je démarre de mon dos je raccorde mes coutures d'épaule et là je suis sur la partie devant donc là je vais piquer en rose comme ça vous verrez bien vous verrez bien la piqûre voilà et on va mettre à plat voilà ceci faites attention vous serez en plein biais ne détendez pas à noter dans ne détendez pas notre votre ligne et même je vous conseille de d'entoiler la partie du dessus ça sera beaucoup plus facile pour vous aussi voilà donc là j'arrive à mon point là et je vais tout droit jusqu'à ce point là voyez mon point ici donc je vais venir piquer jusque là hop je reste mon aiguille plantée je pivote face à moi quand on fait un crantage on se met toujours face à la partie que l'on va cranter et là je viens cranter ici je vais vous le tracer décidément chaque fois je vous montre quelque chose une histoire de crantage voilà ici d'accord et là je viens quand tu es tout droit attention ça va être très fragile n'allez pas jusqu'au bout un demi millimètre un demi millimètre de notre de notre aiguille plus on sera près de l'aiguille sans la toucher plus jolie sera votre encolure votre pointe d'accord et là on repart en gardant notre centimètre pour faire notre deuxième côté d'encolure donc là ça va être un montage à plat avec les deux épaisseurs voyez voilà donc là on en retrouve bien notre pointe on est obligé de cranter après ça on peut le faire à la fin moi je sais que j'aime bien le faire en cours comme ça ça me permet de vérifier mais sinon un vous le faites sinon vous faites votre encolure comme ça en pointe et après vous venez cranter là au milieu d'accord ce qui fait que voilà votre encolure et comme ceux ci fendu d'accord ça ça va être très utile quand on va retourner l'encolure donc ensuite on va faire une nervure de bascule une piqûre qui va permettre de basculer notre couture vers le dessous donc là je rappelle mon dessus c'est le bleu mon dessous c'est le violet d'accord donc là sans repassage on bascule notre couture ici donc vers mon dessous le violet et je fais une pique à un millimètre ou deux millimètres c'est selon si vous sentez sûr un petit peu moins sûr donc cette piqûre là va vous permettre d'avoir une jolie encolure là on arrive à notre pointe je fais un petit pliage là j'arrive à ma pointe ici vous voyez je vais faire un tout petit pliage après c'est pareil si vous n'êtes pas sûr vous arrêtez un tout petit peu avant vous reprenez l'autre côté je viens là le fait d'avoir cranté me permet d'ouvrir complètement voilà je reviens en ligne droite j'ouvre complètement vous voyez j'ai mes deux pointes de chaque côté voilà j'ai mes deux points ici de chaque côté je laisse bien à plat et je repars dans l'autre sens voyez et ensuite une fois qu'on aura fait ça on replie dans ce sens là donc on met le dessus dessous le dessus dessus et le dessous dessous voilà et on se retrouve avec notre encolure déjà toute faite voilà d'accord là mon dessous et ici mon dessus bon ma matière s'y prête pas très très bien voilà donc là on va passer on va donner un petit coup de repassage ici sur notre bord d'encolure pour faire un bord à bord d'accord on va repasser notre partie que l'on vient de surpiquer donc voilà j'ai repassé mon encolure ici vous voyez donc maintenant on va faire un maintien de nos deux épaisseurs ensemble d'accord on va venir les maintenir ne cherchez pas faire bord à bord vous maintenez juste le fait que ça se met bien à plat parce que si vous cherchez à mettre bord à bord vous voyez moi je ne peux pas le faire ça vient du fait que au niveau du repassage on a un petit on a un petit peu de dessus qui revient vers le dessous donc forcément notre dessous va se décaler un tout petit peu c'est ce qui fait que là je vois un peu mon vieux on va faire un petit maintien à cinq millimètres voilà voilà donc je fais mon maintien et dans la foulée je vais faire un surfil de l'encolure ce sera plus joli finalement je peux faire le surfil je ferai le surfil après le montage de l'encolure j'ai changé d'avis donc on fera notre surfil après le montage d'encolure ça sera beaucoup plus joli alors en fait là vous allez avoir besoin de repointer le bas pour pouvoir monter notre encolure donc ici je repositionne vous voyez là je laisse déborder mon centimètre puisque je l'ai déjà utilisé pour faire mon encolure donc je me replace ici à plat au milieu est là et là je repointe ici ce point là d'accord là mon alignement de la valeur de couture et ce qui fait que on est à un centimètre de ce bord là voilà on a un centimètre de ce bord là et un centimètre là aussi je suis pas tout à fait au milieu voilà ici donc là on a piqué comme ça et comme ça voyez donc on récupère notre devant qui est là un peu voilà devant et vous retrouvez le même point là et là et on va piquer comme ça d'accord vous voyez un centimètre d'ici un centimètre de là ce qui fait que notre pointe là se retrouve beaucoup plus d'un centimètre de notre notre pointe du haut on fait toujours par rapport au bord assemblée donc un centimètre comme ça un centimètre comme ça d'accord alors maintenant ici nous avons notre endroit d'accord et là nous avons notre encolure qui est là nous allons commencer à assembler donc notre encolure notre endroit ici d'encolure le dessus qui est face à moi et je vais travailler sur l'envers de mon vêtement d'accord je recommence ici mon endroit voyez j'ai tracé ma pointe est là donc pour ça il faut reporter sur l'envers votre point d'accord donc là on sera endroit contre endroit endroit du vêtement contre le dessus de l'encolure et on va assembler à un centimètre je me suis fait des repères de montage là je me suis un petit cran ici que je retrouve aussi sur mon col ça va être beaucoup plus facile voilà et là je viens assembler ici mon encolure alors voyez je vous montre un peu plus pardon voilà donc j'ai mon col qui est dans ce sens mon encolure de vêtements qui dans l'autre sens d'accord mon endroit de vêtements ici mon dessus de colle d'encolure ici attention sur votre vêtements cette ligne à risque de se détendre puisque nous sommes en plein biais on comprend un centimètre tout long arrivé ici vous voyez là j'ai mon point là de dessus qui va venir se raccorder sur ma pointe que j'ai tracé dessous voilà mon point ici du milieu d'encolure comme ça comme ça qui va venir se superposer à ma pointe que j'ai tracé là dessous pour ça aidez vous d'une petite épingle comme ça vous pointez comme ça dessus hop vous positionnez ma pointe dessous voilà une fois que c'est bien placé on n'y touche plus et on va venir piquer tout droit tout droit jusqu'à notre point ou pardon hop je reviens je reviens vers vous voilà voyez je vais faire une marche arrière pour vous montrer voilà là j'ai piqué jusqu'à mon point que j'ai tracé ici je laisse pointer mon aiguille je pivote je pivote mon encolure vers moi face à moi voilà comme ceci et vous voyez j'ai toujours mon col qui ici là dessous d'accord il va venir se pivoter après pour venir là donc mon vêtement et face à moi et là je vais cranter que mon vêtement dans le prolongement de ma pointe de ma pointe vers légumes d'accord comme ceci et pareil jusqu'à un demi millimètre de l'éguine vous voyez une fois qu'on a cranté on vient repivoté donc je vais chercher mon col je repivote tout vers moi je viens chercher mon col là encore de façon à voir mon assemblage face à moi de mon col je prends mon vêtement j'écarte comme ceux ci et je viens chercher mon autre morceau qui vient se pivoter et se mettent dans l'alignement du col donc n'hésitez pas à tendre à bien tendre pour avoir votre partie crantée bien plate comme ceux ci je sais pas si vous allez voir voilà d'accord tout c'est bien repivoté ici et je viens finir mon assemblage de mon autre côté d'encolure et je garde toujours mon centimètre voilà ce que ça va vous faire voilà donc ma partie crantée et blanche d'accord là en dessous mon assemblage est comme ça là c'est mon maintien que j'ai fait en bas là et mon dessus quand on ouvre on a une jolie pointe voilà on a une jolie pointe bien nette d'accord ensuite voilà voyez mon encolure ensuite et bien cette partie là notre partie montage de col que nous venons d'assembler nous allons la surfilée donc c'est là maintenant qu'on va la surfilée voilà j'ai surfilé mon encolure voilà mon assemblage on en surfilé vraiment pas beau la machine commence à avoir un peu un peu d'âge donc j'utilise pas souvent donc voilà j'ai surfilé mon encolure en deux fois je suis sorti à la pointe je suis reparti dans l'autre pointe voilà et ensuite soit on laisse comme ça soit on laisse comme ça et on repasse l'encolure soit on peut faire une surpiqûre là vers le vêtement ce qui permettra de laisser la valeur de couture un peu plus en place vous faites une nervure ou alors à 5 mm après c'est après si je vous laisse au choix en fait comme vous voulez moi je préfère faire une énervure on descend dans la pointe on retourne et voilà mon encolure est terminée avec une jolie pointe voilà et voilà l'envers c'est bon pour vous allez bon courage